Bienvenue au Phore! Bonjour à tous, bienvenue au deuxième épisode du Phore Fortin. Nous sommes dans une élection plate. C'est une élection que moi je trouve niaiseuse, mais l'élection ce n'est pas le sujet total du balado aujourd'hui. J'ai quelques sujets qui font rapport à l'élection, mais j'ai un autre culturel. Mais avant tout ça, avant tout, je veux juste vous dire merci d'avoir regardé la dernière épisode du Phore Fortin et aussi celui-ci. Si vous voulez m'aider ou faire une annonce dans le balado, vous pouvez me contacter par courriel. Mon courriel c'est gord.f.fortin à gmail.com Avec tout ça, on peut embarquer dans le balado avec le premier sujet. Le chef du Bloc québécois a fait campagne en Castleman, dans l'Ontario, à la fin du mois de septembre. La visite a créé des vagues dans la communauté francophone hors Québec. Le chef, Yves-François Blanchet, dit qu'il veut moderniser la loi sur les langues officielles, si élu. Sa version de la modernisation accueillera selon lui les mêmes protections de la minorité anglophone du Québec au francophone hors Québec. J'ai trouvé, selon un article de Radio-Canada, que la modernisation du Bloc inclura. Ça va rendre obligatoire le bilinguisme pour les jours de la Cour suprême. Ça va confier au commissariat aux langues officielles le mandat de tenir toutes les institutions fédérales responsables de l'application de la loi sur les langues officielles. Ça va demander aux commissariats d'informer la Chambre des communes chaque fois qu'une organisation ne répond pas dans leur délai prescrit à ces recommandations et proposer aux parlementaires des actions pour prendre les faits respectés. Ça va élargir la liste des régions hors Québec où les fonctionnaires fédéraux peuvent travailler dans leur langue officielle de leur choix pour tenir compte de la réalité du télétravail et de favoriser la décentralisation de l'appareil fédéral. Ça va aussi stimuler la croissance démographique des communautés francophones par l'immigration francophone vers celle-ci. Ça va aussi inscrire dans la loi la différence entre la situation des minorités francophones du Canada et celle de la minorité anglophone du Québec dans un contexte nord-américain. Blanchet dit que le Canada est un pays anglais qui devrait traiter sa minorité francophone d'une façon meilleure. Il pense que le Québec peut devenir un pays francophone, puis en même temps aider la minorité francophone qui reste au Canada. Donc, j'ai beaucoup à dire à ce sujet. Le premier avant tout, c'est d'expliquer la réalité de vivre comme francophone en Québec. C'est bien différent de vivre dans une situation minoritaire, une minorité linguistique, que vivre comme une francophone dans le Québec. C'est pas la même chose du tout. Je sais et je comprends pourquoi les Québécois pensent que les libéraux, fédéraux au moins, et les conservateurs ne font rien pour le Québec. Dans le point de vue québécois, le premier ministre Pierre-Éliott Trudeau a imposé la Charte des droits et libertés canadiennes en 1982. Les Québécois voient la Charte et le bilinguisme officiel comme une imposition anglophone sur la société québécoise. Je trouve que c'est drôle que, effectivement, les anglophones disent l'inverse. Mais, effectivement, la même chose. Mais, c'est une imposition francophone sur la société canadienne anglophone. Donc, les deux communautés linguistiques du Canada pensent que c'est leur groupe qui est le plus imposé par ces lois. Les anglophones pensent que c'est leur minorité qui sont maltraités au Québec. Les francophones disent que c'est eux qui sont les plus maltraités hors Québec. Donc, dans le fond, je pense que les deux groupes ont leur raison. Ou ont raison en général. Mais, les libéraux, dans l'époque, avant la création du Bloc québécois, avaient une majorité écrasante au Québec. Trudeau, le père de Pierre-Elia Trudeau, est du Québec lui-même. Mais, lorsque la Charte a été imposée, ou passée par la Chambre des communes, je devrais dire, que presque chacun des députés libérales du Québec sont levés pour s'opposer à la nouvelle constitution qui a été imposée sur la province, quand le Québec n'a pas signé la constitution. C'est de cette façon que les libéraux ont perdu leur fortress québécoise, jamais à la récupérer complètement. Donc, là, on va passer à les conservateurs. Je comprends pourquoi les Québécois vont voir que les conservateurs, ou ça, les progressistes conservateurs du passé, ne font rien pour les francophones. J'imagine que l'ancien premier ministre progressiste conservateur Brian Mulroney n'a pas bien vu au Québec à cause de ses efforts ratés de faire le Québec signer la constitution canadienne. Si vous voulez plus d'informations, vous avez juste à rechercher l'accord du lac Meach ou l'accord de Charlottetown. Ces deux accords ont été ratés. C'était des efforts, effectivement, pour que le Québec signe la constitution canadienne. Mais, comme je dis, c'est tout raté. De l'autre façon, les francophones hors Québec n'ont pas vraiment les mêmes points de vue. La chatte garantit nos droits linguistiques en situation minoritaire. On ne le voit pas comme une imposition anglophone. Les francos hors Québec et les Québécois ont une langue et une culture en commun, mais des différentes expériences. Pendant la Révolution tranquille au Québec, l'Acadie avait leur propre révolution qui était presque oubliée par l'histoire. L'Ontario avait une lutte similaire au début du 20e siècle avec le Règlement 17. Le Québec n'a pas eu la même lutte, car les francos sont la majorité dans cette province. Et c'est la raison de nos différences. Donc, c'est de cette façon que je dis que l'appui du Bloc ne sert à rien aux francophones hors Québec. Le Bloc, c'est un parti du Québec. Le slogan de cette élection, c'est « Le Québec, c'est nous ». Au point de vue hors Québec, le Bloc, c'est un parti du Québec et il ne nous représente pas. C'est une action... Les actions blanchées. C'est une action symbolique, mais c'est tout. Je ne dis pas que la communauté franco-ontarienne hors Québec ne l'appréciera pas, la geste. Pas du tout. Je pense que la communauté franco-ontarienne pourrait trouver l'appui du Bloc ou de la Société québécoise utile dans la lutte contre les politiques du gouvernement ontarien. Ça peut aider avec... Passer ou baser l'université franco-ontarienne. Peut-être. Peut-être. Et de, au moins, aider à éviter plus de coupures des services du gouvernement ontarien. Mais Blanchet ne peut rien gagner avec ses actions. Il n'y a pas de candidat bloquiste qui peut représenter un citoyen canadien qui n'est pas d'une circonscription du Québec. Point final. Il ne peut pas gagner un mandat pour aider les francophones hors Québec. Point final une autre fois. Dans l'exemple du gouvernement ontarien, un député bloquiste, effectivement, ne peut rien faire pour aider les franco-ontariens si le Bloc ne se présente pas dans des circonscriptions ontariennes. Si le Bloc veut donner leur appui au francophone hors Québec, les jours d'être un parti souverainiste et québécois sont terminés. C'est aussi simple que ça. Si le Bloc veut vraiment nous aider, c'est le temps d'évoluer le parti et de le se présenter dans toutes les provinces avec une nouvelle bannière. Si vous voulez vraiment défendre le français dans le Canada, c'est le temps de donner les choix aux autres peuples franco-canadiens. Peut-être, au lieu d'être le Bloc québécois, le parti devrait porter le nom du Bloc francophone, par exemple. Si le Québec sort du Canada, les francophones hors Québec seront en risque de perdre leur poids linguistique. Blanchet n'a pas raison de penser qu'un Québec indépendant peut aider les francophones en situation minoritaire qui resteront au Canada après la rupture. Peut-être que les deux pays, le Canada et le Québec, pourront rester des alliés, pourront avoir des relations, des bonnes relations, pourront se rapprocher. Mais ça ne veut pas dire qu'il va y avoir le Québec pour avoir une influence sur le Canada. Il n'y a pas de garantie dessous. Peut-être qu'il y aurait de l'influence, un peu d'influence. Mais rien n'est garanti. C'est un risque. Je sais qu'on ne perdra pas nos services et nos droits linguistiques immédiatement après la rupture. Mais nos droits seront enlevés éventuellement, petit à petit. J'en suis sûr. Blanchet, même avec ses bonnes intentions, est aveugle de la réalité s'il ne veut pas voir ça. Donc, je veux qualifier, clarifier, je m'excuse. Même si j'ai pris quelques minutes à discréditer les propos de Blanchet, on peut voir qu'il veut aider tous les Canadiens d'expression français. C'est une bonne chose. Mais je pense que son approche est le mauvais. Et c'est mieux d'oublier la souveraineté et de s'unir comme un peuple. Donc, avec ça, on va passer à le deuxième sujet. Denise Bombardier a fait réagir le monde une autre fois. Elle fait une tournée médiatique pour promouvoir son documentaire, Denise au pays des Franco. Elle a visité des centres francophones canadiens en situation minoritaire. Elle était invitée à l'émission « Tout le monde en parle » où elle discute du documentaire. Une année après la controverse de sa dernière visite à l'émission, elle a choqué les francophones hors Québec une deuxième fois. Ses commentaires cette fois, c'est de la qualité du français parlé hors Québec. Et, de la définition du mot francophone. Selon elle, le mot francophone ne veut pas dire quelqu'un qui parle juste le français. Pour être francophone, on doit parler la langue. Selon elle, pour être francophone, on doit parler la langue. Et aussi vivre la culture de la langue. Donc, dans ce cas ici, on doit parler le français. Et vivre la culture du français. Il y avait un petit extrait du documentaire qui a été joué. Denise parlait avec des gens, puis un gars a dit le mot « supporter ». Pour effectivement dire, dans le cas d'il y a une cause, on doit supporter cette cause. Denise a rapidement corrigé le gars en disant qu'il veut dire « appui » au lieu de supporter. Il dit aussi que le Québec a resté francophone car la loi 101 est en place. « Je ne comprends pas pourquoi le peuple francophone hors Québec donne toute l'attention à cette dame ». On a vraiment besoin d'un autre terme pour les francophones hors Québec. Mais en tout cas, bombardier et ignorant de la réalité de vivre en minorité linguistique. Je peux le voir par ses actions dans l'extrait du film. Elle a bien démontré son ignorance dans sa dernière visite à Tourmond d'Apple, en octobre de 2018. Où elle dit que les communautés hors Québec ont presque disparu. Mais si on consulte le dictionnaire Larousse en ligne, j'ai trouvé que la définition du mot francophone, c'est « quelqu'un qui parle le français ». Ça ne dit rien d'autre. Il n'y a pas de qualification. Donc, si tu parles français, tu es francophone, selon le dictionnaire. Donc, si on va utiliser cette définition, moi je suis francophone et je suis anglophone. Il parle un pico italiano. Si je parlais beaucoup plus l'italien, ou si je parlais mieux l'italien, je pourrais dire que je suis aussi italophone, selon la définition du dictionnaire. Mais je comprends un peu ce qu'elle veut dire. Je souviens qu'en école française à Sudbury, il y avait toujours une imposition culturelle dans l'usage du mot francophone. Je trouvais que quand les enseignants ou les enseignantes utilisaient le mot francophone, effectivement, ils voulaient dire « quelqu'un qui parle français » et « il vit dans la culture francophone du Canada ». Mais quand même, je pense que c'est mieux d'utiliser la définition dans le dictionnaire. On doit arrêter de changer la définition des mots. Ça, ça se passe beaucoup trop en anglais. Puis ça rend la communication trop difficile de nos jours. Même si ça se passe en anglais, on ne devrait pas le faire en anglais, ni le français, ni aucune langue. On peut dire la même chose avec l'affaire du mot « supporter ». J'ai consulté le même dictionnaire. Puis le mot « support » peut aussi dire « servir un appui ». Donc, la police de langue, c'est une chose qui dommage les relations entre les Québécois et les autres francophones du Canada. Je ne veux pas que ces relations soient négatives. Si le français va continuer et croisser dans les Amériques, on doit tous s'arranger pour défendre notre langue ensemble, comme une peuple, unis. Nous devons arrêter de critiquer la façon qu'une personne emploie la langue vers la façon qu'une autre personne utilise la langue. Les Franco-Ontariens, les Acadiens, les Québécois, les Franco-Manitobains et n'importe quel autre groupe vont utiliser la langue d'une façon différente. Puis c'est pas... Dans le fond, c'est pas nécessairement quelque chose qui est mal. Du tout. Ça peut être une bonne chose. J'ai remarqué que cette fois dans l'émission, Danny Turcotte et Guy Lepage ont tous les deux poussé contre les propos de Bombardier beaucoup plus cette fois. Comme j'ai dit, eux autres aussi ont dit que les francophones du reste du Canada utilisent le français d'une façon différente que les Québécois. Puis, Bombardier a répondu. Puis, je comprends sa réponse un peu. Elle dit qu'un français rempli d'anglicismes n'est pas effectivement un français de qualité. Je suis en désaccord. Mais je comprends. Nous avons tous des anglicismes qui nous frustrent au bout. Ensuite, à cette heure, j'ai entendu quelqu'un dire «Je vais me laver les mains dans le sink. » Le mot « sink » dans la phrase m'a fait mal aux oreilles. Je voulais crier dans la face de cette personne le mot « lavabo ». Ce n'était pas un mot difficile à dire ou de s'en rappeler. Mais, est-ce qu'on peut dire que c'est une phrase de poubelle à cause qu'il y a un mot en anglais? Moi, je dis non, même si c'est un anglicisme qui me fait saigner les oreilles. Je pense que Bombardier est une grande défendeuse de notre langue. Mais, en même temps, elle nous divise. Puis, ça peut mettre notre langue en risque. C'est ça que je veux dire quand je dis «Je pense qu'on devrait lui ignorer. » Bien. Bon sport, moi là, je suis prêt à passer à le dernier sujet de cet épisode. C'est une mise à jour d'un sujet du premier épisode. Les débats d'échec ont passé, celui en anglais et en français. Et comme vous avez probablement vu, si vous l'avez... Si vous avez vu les débats, le Parti populaire et Maxime Bernier ont été inclus dans les débats. Je veux dire, la commission a fait la meilleure décision possible. Et ils ont clairement dit qu'ils ne supportent pas le censure politique. Ça, c'est des bonnes nouvelles. Mais, je pense qu'on doit surveiller la réaction. Puis, avec ce que j'ai vu, je peux dire avec confiance que j'ai perdu toute confiance dans les néo-démocrates. Le commentaire d'une porte-parole confirme, selon moi, que les néo-démocrates applaudissent le censure politique de leur opposition. C'est inacceptable. Point final. Je supportais les néo-démocrates quand Jack Layton était chef. Depuis cette époque, le Parti a détruit, selon moi, tout que Layton a bâti. C'est triste. Les néo-démocrates ont perdu mon support pour, effectivement, longtemps. Peut-être le reste de ma vie. Moi, là, je ne peux pas supporter le censure politique. Je ne peux pas appuyer un parti qui supporte le censure. Je vais expliquer. Vous avez le droit à votre opinion. Vous n'avez pas le droit de silencer les gens. Vous n'avez pas le droit de silencer votre opposition. Vous avez le droit de ne pas aimer le Parti populaire ou Maxime Bernier, son message, ou ses politiques, mais vous n'avez pas le droit de lui silencer. Maxime est un candidat de premier ministre légitime. Il est le chef d'un parti légitime, même si vous ne voulez pas l'admettre. Il a le droit de se présenter comme candidat et de diffuser son message comme n'importe quel autre candidat. Chef, parti, ou citoyen. Les électeurs ont le droit d'entendre Bernier pour formuler leur propre opinion. point final. Point final. Donc, ça, c'était le deuxième épisode du Power Fortin. Je vous remercie une autre fois d'avoir regardé la première épisode aussi que celle-ci. En fait, c'est ça. Merci. Vous pouvez me suivre sur YouTube et Betchou sur les chaînes Le Fort Fortin. Vous pouvez aussi suivre une autre chaîne YouTube appelée Gord Fortin. Merci une autre fois. Bonne journée. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501